bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien et oui on me revoit en vidéo enfin oui j'ai un peu plus de temps pour m'occuper du blog et pour m'occuper de mes lectures je vous fais une vidéo pour vous montrer les livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres durant le mois d'août j'ai été relativement sage je n'ai acheté que deux livres et il est arrivé trois autres livres supplémentaires et une amie donc est passée avec qui je j'échange des livres qui m'a amené certaines poursuites de saga que j'ai toujours pas ou continué ou avancé pour certaines alors on va commencer par un que vous avez déjà vu mais je l'ai pas présenté en vidéo il m'a même donc c'est parmi les tombes de team powers aux éditions rage et l'homme une lecture que j'ai fait au mois d'août en c'est un partenariat livre addict le la vie est sur le blog voilà ensuite la femme sans peur le volume 1 de jean philippe touzot un livre que j'ai reçu grâce à l'auteur que je remercie au passage c'est une lecture que je dois faire début du mois de septembre qui m'étardent de le lire j'aime beaucoup la couverture ensuite j'ai reçu une nouvelle saga chez brage et l'aune le livre et l'épée le tome 1 donc la voix de la colère de antoine rouault il doit sortir normalement le 31 octobre 2013 donc ici c'est des épreuves non corrigées que j'ai eu grâce à babelio donc une lecture que je prévois aussi début du mois de septembre et j'ai vraiment hâte le résumé m'a beaucoup plu et j'ai adoré la couverture il me tarde de le commencer ensuite je vous présente donc mes deux achats ces achats france loisirs puisque je n'avais pas effectué mes achats le trimestre passé donc j'ai pris un livre et en même temps j'ai commandé pour le trimestre qui arrivait comme ça ça m'évite d'y retourner donc j'ai pris à moi seul vient des personnages de john ervin j'ai hâte aussi de découvrir cet auteur et de découvrir ce livre qui parle de la sexualité d'un homme qui aime des jeunes filles à petite poitrine enfin à peine développé donc j'ai hâte de savoir de quoi ça parle et le deuxième m'a été conseillé par la vendeuse du coup je l'ai je l'ai pris c'est je ne t'oublierai jamais de sophie mackenzie donc c'est un thriller il fait bon effet chez eux elle m'a dit qu'il y avait beaucoup beaucoup de bons avis dessus donc mais j'ai hâte également de la découvrir ensuite un livre que je vous ai déjà montré dans mon prévisionnel il me semble c'est un livre que l'on m'a prêté donc un ami un copain m'a prêté ce thriller c'est l'ultime secret de frida k de gregorio leone aux éditions pocket c'est ma lecture en cours donc on en reparle jeudi donc mon ami m'a ramené des suites de saga donc il ya kate daniels le tome 3 attaque magique de ilona andrews aux éditions midi j'ai lu le tome 1 que je n'ai pas beaucoup apprécié elle m'a prêté le tome 2 et le tome 3 elle m'a dit qu'il fallait que je continue comme beaucoup sur la blogosphère donc ça traîne dans les prêts que m'a fait ma copine ensuite elle m'a prêté alpha et oméga l'origine de patricia brix donc un spin off de la saga merci thompson j'ai toujours le tome 5 et 6 à lire qu'elle m'a déjà prêt qu'elle m'a prêté également donc voilà ensuite poursuite de saga les soeurs de la lune le tome 6 dément un dément mistresse de jasmine gagnant aux éditions milady donc j'ai le tome 5 à lire en lecture commune au mois d'octobre et donc tant mieux j'aurai la suite après pour continuer sur livre à dicte les lectures communes et le dernier pareil j'ai le tome 1 dans la pâle qu'elle m'a prêté et elle m'a prêté le tome 2 donc les banniers les proscrits le tome 2 les foudres de la sorcière de james clemens aux éditions milady voilà ce n'est que des milady voilà on a fait le tour des livres qui vont rester dans ma pâle pour les prêts de mon ami puisque je ne compte pas comment c'est les banniers les proscrits tout de suite et qu'elle d'année c'est dans l'art c'est pas prévu pour tout de suite tout de suite donc il n'y aura que les soeurs de la lune pour l'instant et alpha et oméga qui est une saga qui me tente beaucoup voilà donc dès que je serai à jour sans merci je pense que j'attaquerai cette saga voilà je vous embête pas plus longtemps je vous souhaite une bonne fin de mois et surtout un bon début de mois de septembre et je vous retrouve d'ici le week-end pour faire le prévisionnel du mois de septembre bonne soirée à bientôt ciao ciao